Mon héroïne, Marianne, quand le livre commence, elle est dans un train, elle vient d'Italie, elle rentre chez elle, dans la maison où elle a grandi, donc dans le Jura. On sait qu'elle laisse un train derrière elle, qu'elle rentre dans des conditions difficiles, mais on ne connaît pas exactement lesquelles. Et donc elle va se retrouver dans cette maison où elle a grandi avec sa grand-mère. On va comprendre peu à peu ce qui s'est passé en Italie, ce qui l'a poussé à... En fait, ce n'est pas vraiment à partir, elle a été contrainte à partir. On l'a un petit peu envoyée dehors. Et petit à petit, liée à l'histoire de Marianne, il y a aussi l'histoire de sa grand-mère et de sa mère qui va ressurgir et qui va se mêler à la sienne et l'aider un petit peu à y voir plus clair. Donc en fait, on suit Marianne, Laurette, sa grand-mère, et Dominique, la mère de Marianne et la fille de Laurette, tout au long du roman, dans leurs histoires respectives, qui se mélangent un petit peu dont l'une est la clé de l'autre, en fait. La quête de l'identité, c'est quelque chose de très important pour moi. En plus, mon héroïne a une quarantaine d'années, mais je pense qu'on n'a jamais fini de se chercher, de se trouver. Il y a toujours des choses à découvrir de soi, des gens qui nous entourent, de nos racines, de notre histoire. Donc voilà, oui, on peut dire un petit peu qu'elle va vers elle-même. J'ai eu envie d'écrire ce livre, déjà, alors, il traite un petit peu, enfin, il traite pas mal, je pense, de la culpabilité, du thème de la culpabilité, de la transmission de cette culpabilité, de ce qui serait le mal. C'est un thème qui m'intéresse beaucoup. J'ai eu l'idée du, enfin, le personnage de Marianne existe depuis très, très longtemps, même s'il a vraiment mûri là pour ce roman. Et au départ, l'histoire de Laurette et de Dominique et celle de Marianne étaient deux histoires séparées dans ma tête. Et puis, il y a eu un moment où j'ai eu une sorte d'illumination. Je me suis dit, c'est ces deux histoires qui vont ensemble, qui sont liées l'une à l'autre. Donc, je vais les raconter ensemble. Et à ce moment-là, j'ai eu la voix de Marianne. C'est-à-dire, j'ai su comment Marianne allait s'exprimer, parler. Et j'ai commencé à écrire ce roman. Et ça a été très rapide. Après, ça a été... J'ai pu raconter mon histoire, lire ces deux histoires et raconter l'histoire en une seule, en fait, pendant presque d'une traite, je dirais. C'était presque une évidence à ce moment-là. L'histoire se passe un petit peu à cheval entre l'Italie et la France. Enfin, elle se passe en France, mais il y a beaucoup quand même de réminiscences du passé. Mon héroïne vivait en Italie. Elle a vécu en Italie pendant 20 ans et elle revient en France. C'est peut-être le côté le plus autobiographique du livre. C'est pas du tout un roman autobiographique, mais il y a des éléments de moi, bien évidemment. J'ai essayé de transmettre un petit peu mon amour pour ces deux pays entre lesquels je vis, c'est-à-dire mon amour pour l'Italie, la façon dont j'ai découvert l'Italie moi-même il y a plusieurs années et mon attachement aussi à mes racines, à la France. Et dans ce contexte-là, la France, c'est un petit peu le retour vers la terre de l'enfance, en fait, du passé, des racines, des choses à découvrir de soi, pouvoir repartir de l'autre côté et voilà, repasser la frontière dans l'autre sens, en fait. L'écriture, pour moi, doit véhiculer avant tout des émotions. Donc, j'ai mis beaucoup de couleurs, en tout cas dans mes descriptions de l'Italie, parce que l'Italie est un pays très coloré et c'est avant tout ce qui m'avait marquée quand j'étais arrivée. Alors maintenant, je vis là-bas, donc je ne vois plus forcément toutes ces couleurs et la façon même colorée qu'ont les gens de s'exprimer, de bouger, de vous accueillir. Tout ça, c'est des choses qui, pour moi, vraiment représentent l'Italie. J'ai essayé de le transmettre. La France est plus silencieuse, les paysages sont plus mystérieux. En tout cas, c'est la façon dont je perçois les choses entre ces deux pays. J'ai mis une phrase de Marguerite Duras en exergue de mon livre. C'est un auteur que j'admire énormément, mais que je n'ai pas beaucoup lu par rapport à d'autres. Ce n'est pas forcément un de mes écrivains préférés. Il se trouve que pendant l'écriture de La Stranera, j'ai relu Laman. C'était la force, la beauté de l'écriture et je suis tombée sur cette phrase qui correspondait exactement à ce que je voulais transmettre dans La Stranera, sur l'immortalité. Notre désir d'immortalité et la découverte. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette phrase de Duras pour illustrer mon roman. J'ai deux auteurs qui ont été très importantes pour moi en tant que lectrice d'abord. En tant qu'auteur, je ne sais pas, mais forcément, on est influencée aussi par ce qu'on lit et par ce qu'on aime. Je suis une grande lectrice admiratrice de Simone de Beauvoir, qui est un philosophe et un écrivain et dont j'aime énormément aussi bien les romans que les essais. J'admire aussi énormément Virginia Woolf. Alors, pas tous ses romans, mais un roman comme Mrs. Dalloway, pour moi, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et je le lis et le relis vraiment. Je le redécouvre à chaque fois. Ce qui m'appressionne énormément chez elle, c'est sa façon de... C'est son écriture déjà qui... Elle est peut-être un petit peu difficile d'accès au premier abord, mais une fois qu'on est rentrée dedans, elle est très fluide et on rentre vraiment dans un tourbillon d'images, de sensations. C'est quelque chose de... Ça a un côté très poétique, en même temps très cérébral. Elle offre vraiment beaucoup de contrastes et c'est quelque chose vraiment que j'admire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...